Salut tout le monde, bienvenue à Wattreff avec Marco. Aujourd'hui je vous présente le jeu Core Space. Le jeu Core Space est un jeu de combat de miniatures qui se joue de 1 à 2 joueurs avec le jeu de base. Il y a beaucoup d'extensions pour le jeu disponible qui voulait jouer jusqu'à 6 joueurs. Donc c'est 4 personnages par équipage que vous contrôlez et chaque joueur doit contrôler un équipage de 4 personnages. Donc il y en a deux qui viennent avec le jeu. Je pense qu'il y en a 6 autres au total que vous pouvez acheter au-delà de la boîte de base. Chaque expansion de personnages va rajouter d'autres personnages, d'autres habilités, des nouveaux types d'équipements que vous pouvez utiliser dans les games. Ils ont chacun une gimmick qui vient avec leur équipage à eux. Mais ceux de base, il y en a deux qui sont quand même pas pires. Ils ont chacun leurs habilités. C'est un peu comme un groupe d'aventuriers dans un jeu comme Descent. Ils allaient avoir le Paladin, ils allaient avoir le Wizard qui fait des spells. Donc ils ont quand même une synergie. Il y en a peut-être quelqu'un qui est mieux à attirer l'attention. Il y en a un qui est peut-être meilleur avec des fusils laser et un sniper. L'autre, lui, il y a deux pistolets. Il est peut-être meilleur à se faufler de obstacles à obstacles en tirant les robots et des choses comme ça. C'est quand même bien fait. Un peu l'histoire du jeu, si vous êtes un équipage un peu à la Firefly, vous vous promenez avec votre vaisseau spatial d'endroit en endroit, vous essayez de trouver des choses que vous pouvez trouver dans peut-être une base spatiale abandonnée, trouver de l'équipement pour revendre, peut-être trouver, infiltrer une base pour aller hacker le système informatique pour ressortir avec de l'information que vous allez vendre sur le marché noir, des choses comme ça. Puis, pardon, c'est ça. Vous avez besoin de faire ça pour avoir de l'argent pour être capable de déparer votre vaisseau spatial et continuer à survivre essentiellement parce que ce qui se part, c'est que les robots qui sont ici, j'ai oublié que c'est quoi leur nom, on les revoit ensemble dans le jeu. Ces robots-là, c'est des gens de Terminator. Ça veut dire, ils veulent juste tout anéantir. Ils sont en train de conquérir des planètes, détruire des planètes, puis ils sont en train de tuer tout le monde. Ils veulent rien s'en voir. Donc, l'ultime ennemi qui n'arrête pas. Puis, ce qui est le fun dans ce jeu-là, c'est que si vous jouez solo, vous contrôlez juste un équipage, vous arrivez dans une base, puis vous faites votre mission. Pendant que vous jouez, maintenant que vous êtes dans une station spatiale, il va peut-être avoir des civils qui vont se promener sur la base. Puis, chaque fois que vous jouez, ça va être différent. C'est de déterminer ce qu'ils font, les civils, par un roulement de dés et des cartes. Puis, ils vont peut-être aller par là. Ils vont peut-être être gentils avec vous. Ils vont peut-être essayer de se sauver de vous. Ils vont peut-être essayer de parler avec vous. Peut-être essayer de vous vendre l'information. Donc, c'est tout vraiment random chaque fois que vous jouez. C'est pas mal cool. Puis, ce qui arrive, c'est que plus que le temps va avancer dans la partie, plus il va y avoir de chances que les méchants robots y arrivent. Puis là, c'est vraiment, OK, il faut qu'on sacre notre camp parce qu'ils sont tough. C'est comme des Terminator, comme je disais. Donc, il ne faut pas niaiser trop longtemps. Vous ne voulez surtout pas perdre un membre de votre équipage ou avoir des grosses blessures. Ça, c'est le mode solo. Quand on joue à deux, là, il y a deux façons de jouer. Vous avez une partie qui est style full co-op. Donc, les deux équipages arrivent chacun de la barre de la map. Puis, vous travaillez ensemble pour essayer de résoudre la mission. Donc, peut-être que c'est aller chercher de l'information d'un ordinateur, comme je disais plus tôt. Puis, éventuellement, les robots vont arriver. Puis là, vous êtes deux à essayer de les tuer, puis peut-être vous sauver. Ou le jeu, il est vraiment incroyable, c'est de vous jouer en semi-coopératif. Ça veut dire que vous arrivez chacun de votre côté de la barre. Un là, un là. Puis la mission est dans le milieu, c'est un ordinateur. Puis là, vous devez trouver une façon de vous rendre. Puis à un moment donné, les robots vont arriver. Mais là, ce qui arrive, c'est que les robots sont tellement tough qu'un équipage seul contre les robots, c'est peut-être pas faisable de survivre. Vous avez peut-être besoin de l'aide de l'autre équipe, du deuxième joueur, pour venir vous sauver. Peut-être que vous allez avoir un gars qui est pogné en arrière d'une porte, puis il ne peut pas sortir de la pièce. Puis il faut que vous finissiez la mission avec vos quatre gars. Ça fait que là, tu as besoin d'aide. Ça fait que tu vas peut-être dire à l'autre joueur, « Sais-tu quoi? J'ai trouvé de l'information. Je vais te donner la moitié de mon argent que je vais avoir. Puis quand je vais le vendre, il faut que tu m'aides à sortir. » Puis il faut faire des deals comme ça. Ou vous pouvez juste ne pas faire de deals, puis faire vraiment les 100% pirates, comme ah ah, soccer. Mais ça a déjà un flair au jeu qui est pas mal le fun, le mode semi-coop. Ça devient encore plus épique si vous avez un troisième ou un quatrième joueur avec un équipage à eux-mêmes. Là, c'est vraiment trois ou quatre personnes qui compétitionnent pour le même objectif. Puis vous voulez survivre. Donc vous pouvez faire des alliances avec d'autres. C'est vraiment spectaculaire. Puis le jeu, il y a un mode de campagne. Donc ça veut dire que quand vous faites une mission, la prochaine fois que vous jouez, la deuxième mission, c'est comme dans les autres jeux comme Descent. Vous allez avoir de la progression avec vos personnages. Vous allez avoir des nouvelles habiletés. Peut-être que vous allez être mieux à vous cacher derrière des bureaux, des choses comme ça pendant que vous jouez. Et ainsi de suite. Une autre chose que je trouve le fun avec ce jeu-là, c'est que vu que c'est un jeu de miniature, il y a beaucoup, beaucoup de règlements en ce qui consiste l'environnement. Donc il va avoir des places pour se cacher, comme je disais, peut-être un bureau ou une table ou un générateur ou une batterie ou un escalier ou peu importe. Puis il y a aussi des règlements avec des portes de combat. Par exemple, peut-être que vous êtes dans un bureau puis vous pouvez peut-être pogner, je ne sais pas, une espèce de iPad sur la table, ou une tablette dans le futur. Ça ne sera pas un iPad, c'est sûr. Vous pouvez le pitcher à quelqu'un pour que ça le frappe puis il perd son équilibre ou peu importe, ça le déconcentre. Il y a pas mal de règlements. Mais regardez, j'en sais parler. On va faire le tour de la boîte. On va aller voir en dedans qu'est-ce qu'il y a. Puis checker bien l'autre côté, vous allez être surpris. Qu'est-ce qui s'en vient. Regardez les côtés en premier. Ça fait que c'est fait par Battle Systems. Battle Systems, vous allez voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Eux, c'est vraiment plein, 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 plein de maps, genre trois dimensions. Retenez ce mot-là. Sapphire Miniature Game avec un des Aliens, c'est sûrement un civil. Un autre ici. Ça, c'est les robots. Il y a différents types de robots aussi. Il y en a même de robots. C'est comme des Cylons un peu. Si vous connaissez Battlestar, Galactica. Il y a même des robots qui sont cachés dans le corps des humains. Ça s'appelle The Ones. Puis pendant que vous jouez, il y a possibilité que les humains, les civils, dans la base, ils se transforment en The Ones. Ils sont super tough à tuer. Fait que tu ne sais jamais, jamais ce qui va à dire. C'est vraiment incroyable. Fait que regardez. Derrière de la boîte, voilà. Voilà la beauté du jeu. Ça vient complètement, comme vous le voyez ici, avec des murs, des geugusses, des tables, des chaises, tout, tout, tout. Trois dimensions. Puis tout ça, ça va compter dans la façon que vous jouez, pour vous cacher à l'arrière des choses et tout, comme je disais plus tôt. Donc, il n'y a pas beaucoup de jeux qui fait ça. Quand je l'ai vu, la première chose qui m'a sauté à l'idée, c'était, ah ouais, au bout de la barouette, ben oui, Hero Quest en 1989-90. Je ne me rappelle pas exactement de l'année que c'est sorti. J'avais des tables, des coffres au trésor, des bibliothèques, des chaises. Il fallait comme ça en carton. C'était donc bien cool à ce temps-là. J'ai vu ça, j'ai tout de suite pensé à ça. Puis en plus, quand j'ai vu que c'était les monstres, c'était un genre côté Terminator. Le setting du jeu, c'est genre Firefly. Dans le futur, avec des gugusses comme des implants stratégiques que vous pouvez avoir sur vos bonhommes et tout. Ça fait passer un peu l'univers Shadowrun. Toutes des choses que j'adore. Fait que je me suis dit, tu sais-tu quoi? Je m'ajoute ça tout de suite et on lui donne un essai. Fait que voilà un aperçu de qu'est-ce qui est dans la boîte. On va l'ouvrir sans plus tarder puis on va aller voir les choses pièce par pièce. Et voilà. Bon! Core Space. Oh! J'avais pas remarqué, mais regardez Core Space. Je sais pas si vous le voyez à la caméra, il y a un beau design sur les lettres, là, que ça flash. Je pense pas que vous le voyez à la caméra. Ça fait un beau... un bel effet sur la boîte. OK! Premièrement, regardez-moi ça. C'est pas un plateau de jeu. C'est un tapis. C'est une belle qualité, là. C'est un peu comme mon tapis que j'ai ici. Fait qu'on va juste tasser ça de côté. On va sortir le tapis. OK! Regardez-moi ça. Fait que ça, là, comme un gros tapis de souris, là. Ça, c'est le plateau de jeu. Et voilà. Pardon si j'ai pas ça en-dessous de la caméra, là. Et voilà! Ça, c'est le tableau de jeu. Puis, par-dessus ça, il va y avoir tous les éléments de trois dimensions qui vont se... Puis, il est vraiment beau en parlant de ça. Les détails sont débiles, là. Il n'y a pas d'odeur bizarre, non plus. Des fois, ces tapis-là, ils ont des odeurs bizarres, là. OK! La boîte, ça fait un peu penser à ma boîte de... Je ne sais pas si vous avez vu mon unboxing de U-Boot. OK! Fait que, bien des gugusses en plastique. Je vais vous montrer à quoi ça sert, ça, dans pas long. Très, très rigide. Vraiment, ça ne s'applique pas, là. C'est spectaculaire. Wow! Je suis vraiment impressionné. Fait que, vous avez six comme ça, je pense. Quatre, cinq, six... Vous en avez sept... Non, vous en avez huit, parce que vous en avez un... Ça, c'est des planches de personnages. Vous en avez un par personnage. OK! On va les mettre de côté. Je vais vous montrer que ça fait un petit peu plus tard. On va les mettre ici. Vous avez vu, ces gugusses-là, ça, c'est un... Vous allez voir, c'est un tracker pour voir quand les monstres vont venir nous attaquer. Là, vous avez plein d'affaires de même. La façon que ça fonctionne pour bâtir les éléments du jeu, c'est... C'est des choses qui vont interlock de même. Vous les mettez toutes comme ça, puis ça fait vraiment le monde en trois dimensions. Fait que, je ne suis pas trop certain pourquoi qu'on a du blanc, là. Des choses du blanc, mais on va voir après. On va les enlever pour tout de suite. OK! Il y a des petits pegs comme ça. À quoi ça sert, ces pegs-là? Bien, c'est pour mettre la mappe ensemble. Vous mettez ça dans les coins des murets, dans les coins puis dans les intersections. Ça attache le tout ensemble. On va regarder un peu plus tard. Des... Je ne sais pas comment tu as appelé ça. Des bases de couleurs pour les deux crew. Fatal Crew vert et les bleus. C'est les deux couleurs de crew. Il va sûrement y avoir d'autres couleurs avec les expansions. Vous avez les dés du jeu. Donc, Custom Dice. Ils vendent aussi une expansion de dés. Donc, ça, c'est des dés de hits. Ça, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Même plus de chances de frapper avec lui. Vous avez des doubles. Ça, c'est le dé spécial random. Le dé d'attaque. Donc, quand il n'y a pas de... Le dé, c'est qu'on va avoir des renforcements. Quand on roule ça, il va falloir avoir un robot qui s'en vient. Ou deux. Ou rien. Puis celui-là, bien, c'est ce que je vous disais. Quand on roule le dé, il va avoir de la direction. Fait que, mettons, tu roules ton dé, puis tu tombes sur une affaire la même. Oh! Ça, symbole, ça veut dire qu'un civil deviendrait un One. Il y a des chiffres 1 à 6 aussi sur les dés. Puis chaque symbole veut dire quelque chose. Fait que, quand on fait le tour des civils ou peu importe, ou des alliés, on roule. Ça, par exemple, ça veut dire que, ok, le personnage, je pense que ce symbole-là, veut dire qu'il va aller dans la direction de la flèche. Fait que, si on roule le dé, puis il tombe comme ça, la personne va aller dans cette direction-là, au nord-est. Ok? C'est important. La façon que le dé, quand tu roules, il peut tomber de n'importe quelle direction. Comme là, lui, ça me dit qu'il n'y a pas de vision, puis tu as une flèche qui s'en va vers le sud-est. Fait que ça va pointer dans la direction du déplacement des personnages NPC, là, que du AI. Fait que c'est vraiment intéressant. Chaque symbole veut dire de quoi. Je ne me rappelle pas exactement qu'est-ce que ça veut dire, là. Je pense que celui-là, ça veut dire qu'il va venir vers toi, puis il va essayer de faire un échange. Il va essayer de te vendre des choses. Il va t'attaquer. Il va se sauver. Il va se cacher. Il va faire des affaires la même. Ah, ça, c'est celui-là pour faire de l'échange. C'est une petite carte de crédit. En tout cas, ça, c'est les dés. Bien normal, mais c'est ça. Ils vendent une expansion aussi pour avoir 2, 7, 3, 7, 4, 7, autant de sets de dés que vous voulez. Les petits baggies de plus. On a des petits pegs. Les pegs, c'est pour utiliser sur les planches qu'on a ici. Pardon. Je vous montre ça dans quelques instants. Fait qu'on va les mettre là. Il y a trois couleurs. Les petits pegs noirs, ça, c'est pour cette track-là, je pense. Un paquet de baggies encore. C'est bon, les petits jeux qui donnent leurs baggies. On a un sac Core Space. OK. Ça fait une couple de jeux que j'ouvre là, qui ont leur propre petit sac comme ça. Nemesis, Maximum Apocalypse, Core Space. Bon. Fait qu'un tray quand même pas de top quality là, mais assez rigide. C'est pas comme ça. Il va pas se briser. Il est fait épais. Il y en a des inserts comme ça qui sont super minces là. Je pense un peu à la Dark Souls là. Ça fait petit. Puis ensuite, t'as deux choses ici. T'as ça. Qui a l'air d'avoir bien des affaires qui bougent. T'as un beau livre. Vraiment, vraiment épais. Vraiment, checkez-moi ça là. Ça là. Si vous peintirez vos figurines là, quand vous installez le jeu, c'est ça qui va avoir l'air quand vous jouez. Venez pas me dire que vous êtes pas excité là. OK. Si vous aimez les jeux de science-fiction là, checkez ça. Wow. Wow. Tout en couleur en plus. Ça niaise pas hein. All right. Fait que ça, c'est le livre de base. Ils vendent aussi une extension du livre advance qui est genre ça d'épais. Un peu comme les livres Donjons et Dragons. Je ne me trompe pas. Lui, il est 105 pages. L'autre, je pense qu'il est 170 pages. Quelque chose comme ça. Qui va plus en détail comment créer vos propres. Vous pouvez créer vos propres héros. Un peu à la Donjons et Dragons quand vous créez votre personnage. Comme là, ils viennent pre-made. Mais vous créez les votes avec l'expansion du livre. Alors, voilà. Core Space. Ah, la moto de Core Space, elle dit là, c'est Salvage, Trade, Adapt, Survive. OK. Ça, c'est la moto de tous les traders. Toutes les salvageurs. Voici une expansion ici, par exemple. Galactic Core Course. Ils vendent aussi des expansions. Comme des shuttles. Il y en a qui rajoutent des genres de bibit. Avec des biomasques. Des gens de la slingue qui poussent sur les murs et tout. Pour faire empoisonner. Voilà. Ça, c'est les bonhommes qu'on va voir dans le jeu maintenant. On a le crew du Black Maria. Puis, on a le crew du Ion Hope. Ça, c'est les vaisseaux spatials dans lesquels ils viennent. Vous avez les Harvesters. C'est ça, le nom des gens de Terminator. C'est les Harvesters. Les plus gros, c'est des Devastators. Ça fait penser un peu à les gros Cylons qui débarquaient dans les vaisseaux dans Battlestar. Il y a des Assassins et des Live One. Les Live One, c'est des espèces de... Je ne sais pas si vous avez joué aux jeux vidéo XCOM. Ceux qui mind-control le monde, ça fait penser à ça. Puis, vous avez des civils. Qui vont se promener. OK. Voilà. Ça, ça montre tous les gegusses du jeu. Vous avez plein de tokens qu'on va aller voir ici ensemble. Ça va rester dans le sac. Il y a des tokens, il y en a des limités. Il y a peut-être, mettons, 4 pistolets laser. Ça fait que si vous jouez à plusieurs joueurs, puis vous voulez que tous vos personnages ont des pistolets laser, même à deux joueurs, il va manquer de tokens. Ça fait que vous ne pouvez pas en acheter d'autres. Mais ils vendent aussi un upgrade pack de tokens pour en avoir encore plus. Comme ça, ça donne plus de tokens pour les joueurs s'ils veulent acheter les mêmes choses. Glossite, tatatan... Toutes les gegusses que vous allez trouver. Ça, c'est toutes les affaires 3D qu'on va construire dans le jeu. Comment ça fonctionne, les coffres au trésor? C'est vraiment des coffres que vous allez marcher... Pardon. Vous allez ouvrir le coffre, aller inspecter qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Il peut peut-être avoir des choses. Regardez, des armes, des items, toutes sortes d'affaires. C'est vraiment un jeu où il faut trouver salvage, comme ça le dit, sur la boîte. Comment déterminer le line of sight? C'est quand même assez simple. C'est pas trop compliqué. Setting up God game. Comme vous voyez, c'est super bien expliqué. Les images sont écœurantes. Et voilà. OK, c'est ça. Ici, vous avez un exemple de mission. Choosing a mission... OK, il est ici. Regardez. Ça, c'est le shuttle. Le genre de navette spatiale. Vous pouvez l'acheter. C'est genre 5 euros, je pense. Ou 8 euros, des choses comme ça. Puis, c'est en carton. On s'entend. Mais il faut vraiment que vous la parker quelque part sur la map. Il faut vraiment que vos personnages se sauvent à l'intérieur de la shuttle pour se sauver. C'est vraiment bien fait. Je ne l'ai pas trouvé au détail au Canada encore. Mais si je la trouve, je vais peut-être même la commander du UK de leur magasin à eux. C'est juste un petit peu dispendieux avec le shipping et les douanes. Mais quand on aime un jeu, je ne peux pas m'en retenir. Voilà un exemple de map. Un peu à la dessine, vous avez vraiment le layout de la map. Sauf que ça n'explique pas c'est quoi les affaires. Cependant, vers la page 66-67, je crois que j'avais vu sur les forums de BGG que ça explique les... C'est quoi les affaires. C'est dans cette boîte-là. Voilà. Et voilà. Ça, c'est le key. Page 65. Je n'étais pas loin. Ça, j'avais dit 65-67. Ça fait que ça dit Large Cargo, Small Cargo, Ground Conduit, Wall Sign. Donc, c'est un petit peu de place que ce n'est pas écrit sur la map en tant que telle. Mais ce n'est pas grave. Regarde. Tu peux l'imprimer sûrement en francotropie. Regarde à côté. Ça fait que ça commence à être la première map. C'est une petite histoire. Qu'est-ce qui se passe? Selecting a crew, blablabla. Ça, on va aller voir ça ensemble dans quelques secondes. Et ainsi de suite. OK? Fait que... Regardez. Moi, j'adore juste le look du jeu. Ils ont même des pancartes. Giger's Weapon, Emporium. C'est vraiment immersif. Tu joues le jeu et tu as vraiment l'impression d'être dans un monde de science-fiction. Dans une vieille base à quatre parts. Avec des panneaux hologrammes et tout. Fait que... C'est ça. Et voilà les expansions. Regarde, vu qu'elles sont là. Regardez. Shootout à Zeds. Ça, ça rajoute une genre de base où... Ça s'appelle Zeds. C'est comme un genre de bar. C'est Zeds Gang. Fait que tu t'en vas te battre contre sa gang à lui. Galactic Core. Ça, ça rajoute des genres de policiers galactiques. Puis une autre affaire que je ne m'en appelle pas. Supposément que c'est bien le fun. Ça met beaucoup de variété dans le jeu. Mais je ne l'ai pas vu au détail encore. Purge Outbreak. Ça rajoute des genres de robots araignées ou peu importe. Puis eux, ils viennent vraiment tout démolir. Lui, je l'ai vu. Ça, c'est les autres Crew. Tu as le Cygnus Crew. Le Skylark Crew. Le Poseidon Crew. Le Yamato Crew. Je pense qu'il y en a 6 au total. Oh, il y en a juste 4. Ok, c'est possible qu'il y en a 4. Puis il y en a 2 dans le jeu. Fait que c'est 6. Je pensais que j'en avais plus. J'en avais vu d'autres des Crew. Peut-être que je me suis trompé. Il y a aussi des boîtes d'expansion qu'ils vendent. C'est pour avoir plus de robots ennemis. Parce qu'on peut faire des games plus grandes. Parce qu'oubliez pas ce jeu-là. L'IP Core Space. Il y a plein 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 de bases. Il y a des bases extérieures. Vous pouvez même acheter 2 jeux. Les combiner ensemble. Avoir une espèce de grosse table pleine. Super big boss. Vous jouez à 6. Ça peut vraiment être spécial. Là, ça explique les différents bonhommes. Puis leur background. C'est quand même le fun qu'ils mettent ça dans le jeu. Puis là, vous allez voir les skills. Fait que Sure Shot, Count to Shot, Marksman, Weapon Expert. Puis vous devez savoir qu'est-ce que ça veut dire. Vous l'utilisez comme légende. Parce que sur votre carte de personnage, ce n'est pas indiqué. Vous n'avez pas de carte non plus. C'est vraiment juste des petites icônes. Vous allez mettre un petit barbeau avec un crayon qui s'efface. Le crayon au feu noir qui s'efface. Pour dire à quel niveau vous êtes 1, 2 ou 3 pour chaque skill. Puis chaque chose change. Donc, quand vous jouez, vous savez ce que vos personnages font. Puis quand vous allez upgrader les skills, vous devez connaître votre crew. Donc, c'est important d'avoir ça à portée de main. Pour être capable d'aller voir si on ne se l'appelle pas. Qu'est-ce que les actions font. Manipulate. Blast. Accelerate. Plein d'affaires. Les icônes de référence. Ce n'est pas ça qui manque. Puis les équipements. Regardez. Vous avez des affaires comme des laser cutters pour breach. Pour couper les portes. Un hack. Medium range pour hacker les ordinateurs. Plein d'affaires la même. Vraiment spécial. Vous avez aussi des munitions. Ce n'est pas comme un archer dans des scènes qui tire autant de flèches qu'il veut. Dans lui, vous allez peut-être avoir un arbalète avec des flèches au laser. Peu importe. Au plasma. Vous allez peut-être avoir 8 balles. Il faut trouver de la munition. Il faut compter nos balles. Il ne faut pas niaiser. C'est pour ça que je vous disais que c'était difficile quand les robots arrivent. Il faut faire attention. Ma boîte est scratch. Ça c'est plate. Des fois dans le transport, c'est toujours plate quand les boîtes se font péter comme ça. Mais qu'est-ce que tu veux faire? C'est la vie. C'est la vie. On va aller voir tous les différents tokens vite vite. Puis ensuite, on va aller voir les bonhommes qui ont les miniatures. On va mettre ça dans le fond ici. Puis on va aller ouvrir ça. On va essayer d'ouvrir ça. Bon. En tout cas, j'ai vraiment hâte de le jouer celui-là. Bon. Alors. Ça ici, c'est les planches de personnages. Ok. Non, ce n'est pas vrai. Ça, c'est le vaisseau spatial. Ouais. Vous mettez le nom du vaisseau spatial ici. Ça s'appelle Home Vaisseau. Regardez. Vous enlevez ça là. Même ça, ça s'enlève. Vous pouvez changer ça plus tard. C'est comme des choses qui se changent. Vous le mettez ici après. Ça fait que. Ça fait que. Votre propulsion. Live Support Supplies Hull Integrity. Vous pouvez avoir des upgrades. Des turrets. Des. Des moteurs forts. Des radars plus forts. Peu importe. Fait vous. Désignation. Je ne sais pas pourquoi. Ça slip de bord comme ça là. Life Support. Tout. Puis Equipment Hold. Mais. Vous prenez le crayon. C'est là. Il n'y a pas de crayon. Je n'ai pas vu de crayon. Il y a d'autres dans la boîte ici. J'espère. En tout cas. Sinon. Ce n'est pas agréable. Ce n'est pas cher. C'est ça. Vous cochez. Quand vous avez des upgrades. Ça, c'est votre vaisseau. Il y a deux trous dans le jeu. Donc, deux vaisseaux. OK. Ce qui est ici. Ça s'enlève. Ça se change. Asset. Je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire encore. Fait qu'on met ça de côté pour maintenant. On met ça ici. On va enlever lui. On va aller voir un peu ce qu'on a ici. Fait que. OK. Ça, c'est un exemple de personnage. On va en prendre un. Maintenant, on a Human Butler qui est ici. Vous voyez. Il y a des points. Il y a Health. Action. Skill. Career. Vous pouvez monter les niveaux. Fait qu'il commence à un certain niveau. Il y a 3, 2, 1. Vous pouvez acheter d'autres niveaux où il n'y a pas de points. La façon que ça fonctionne, ça. Vous avez le personnage. Vous avez même une place pour l'armure. Donc, vous enlevez ça. Vous pouvez le garder pour finir la planche. Là, quand vous allez avancer. On va le mettre ici pour l'instant. Ça va sur votre planche de personnage. Dans cette section-là. Vous voyez comment ça rentre bien. Puis, en bas, il y a un trou. Il va appuyer dessus. Tu vois que ça sort tout de suite. Regardez ça. Ça peut même être un civilian. Là, c'est un joueur. Un butler. Là, c'est un civilian. Alors, thank you to do what I say. Fait que ça montre ses stats. Fait que. C'est-tu vraiment un crew? Ouais, c'est un crew. Butler. OK. Fait qu'on met ça là. Pour 2 secondes, c'est ainsi. On a un kill point. Un carry. Location marker. Turn counter. Spawn token. Ça, c'est les spawns. Les spawns, c'est pour les monstres. On le met autour de la map. Mettons que lui, le 5 était ici. Puis, on roule un 5. Bien, les monstres vont arriver de là. C'est comme ça que ça fonctionne. Le purge. Ça, c'est les monstres. Les purges. Fait que ça a de l'air qu'eux aussi, ils peuvent s'upgrader. Regardez. Vous avez leurs attaques. Je sais pas que ça veut dire 3-3-3. Il y a rien ici. C'est peut-être juste leurs moves. Et ainsi de suite. Ça, c'est genre leurs stats. Purge. Puis, de ce côté-là, c'est le charge. Fait qu'ils sont encore plus forts, on dirait. Wow. OK. Ici, vous avez le purge marker. Fait que je vais l'enlever vite vite. Ce que je vous disais, cette track-là. Ça, ça va là-dessus. Purge, purge. C'est pareil. Kill me. Kill me. Barrens. Relax. Je pense que c'est pareil des deux bords. Fait que ça, ça va là-dedans. Puis, la façon que ça fonctionne, c'est à chaque fois qu'il y a un event qui va se passer, ça va dire, mettez un pion là. Il y a rien qui se passe ici. Là, c'est l'atmosphère. Relax. Relax. Oh! Là, qu'on est rendu ici, qu'on passe la ligne, on est guarded. Fait qu'on commence à rouler le D. Le D noir. Le D noir qui est ici. Fait que là, on peut-être ne spawnait personne. Un ou deux, comme je vous le disais plus tôt. Fait que c'est ce qu'elle a. Ensuite, on roule deux D. Deux D plus un D blanc ici. Je ne sais pas si c'est quoi. Puis là, ça. Puis aussi, le type de personne qui peut spawner change. Au début, c'est juste des petits robots. Ensuite, c'est des petits robots puis des grands. Ensuite, ça peut être les quatre sortes, plus les civils qui peuvent devenir des ones. Ça avance vite. Plus le temps avance, plus il y a de chances que les ennemis viennent vous foutre le bordel. Puis, plus ça va être difficile. Donc, vous voulez essayer de faire votre mission le plus vite possible. Pour sortir avec le loot. Fait que, voilà. Fait que ça, c'est ça. On va aller voir lui. Vous avez d'autres personnages. Encore une fois, ils peuvent être tous joués des civils. Dans le cas où il y a des civils, ça peut être n'importe qui. Euh... Je vais juste changer mon chose avec lui. Là, on va le laisser en civil. On va le remettre ici, temporairement. On va sortir, mettons, Ariana. Fait que ça, on va chercher Ariana. OK. On enlève son chose. Elle, elle a une habilité qui dit 1. 1 de move. Fait que ça va ici. Sûrement qu'on peut l'upgrader plus tard. Donc, on met son panel. Ensuite, sa classe. Mettons qu'elle, ils sont sûrement en ordre là. Elle, sa classe, c'est Hunter. Mais elle peut aussi être, mettons, Crewman. Fait que... Puis, ils ont chacun des petits dessins ici. Les dessins, c'est les habilités que je vous disais de faire référence dans le livre plutôt. Donc, vous devez savoir qu'est-ce que ça veut dire. À force de jouer, vous le savez. Mais c'est bon d'avoir un aide-mémoire. Fait que, admettons que ça, c'est un Hunter. Fait que ça va là. Regarde sa classe, c'est Hunter. Quand on pogne des niveaux, tu mets juste une petite coche. Niveau 1, niveau 2, niveau 3 pour chaque habilité. Donc, vous devez vous rappeler qu'est-ce que ça fait. Puis, ici, c'est les équipements, si je ne me trompe pas. Fait que, admettons qu'elle va avoir un fusil qu'elle va mettre ici. Un fusil qui est bon à 2 points de dommage à short range, medium range 2, mais elle ne peut pas tirer au loin. Elle a aussi avec elle, admettons, une autre affaire. Elle a un maximum d'items. C'est parce qu'il ne peut pas en avoir plus qu'elle rentre. Elle a un genre de vibro cutter qu'elle peut lancer. Fait que c'est deux close puis deux long range. C'est l'affaire la même. Il y a des gens de fist, c'est peut-être du melee. Un couteau, par exemple. Quand on trouve des affaires, vous pouvez l'enlever, vous pouvez le changer. Vous pouvez le donner aux autres personnes, ainsi de suite. Puis, la manière avec les petits tokens, ils fonctionnent ici. Je vais venir chercher un vert juste pour vous donner un exemple. C'est le genre de pion à la Battleship. Je suis sûr que vous connaissez Battleship. Essentiellement, on commence le jeu avec ça, c'est la vie. Fait que, maintenant qu'elle a 5 points de vie, vous n'avez pas beaucoup de points de vie. Il faut faire attention. Mais, vous pouvez poigner de l'armure qui réduit les dégâts. Fait que, faites frapper, vous le baissez, mettons, ici. Puis, c'est la même chose. Ça, je pense que c'est l'expérience. Puis, ça ici, c'est les balles. Donc, peut-être qu'elle a juste 3 balles. Fait qu'elle fait 3 save, il faut qu'elle reload. Fait qu'elle en disait à 1, oh, pa! Elle doit faire une action, poigner des balles, reload. Il y a des tokens de balles et tout. Donc, c'est comme ça que les bonhommes track. C'est juste cette petite affaire-là, c'est votre bonhomme. Vous navigatez, par exemple, quand vous jouez. Vous controlez un crew au complet. Parce que c'est un jeu de miniature. Puis, on va aller voir juste une vite les autres. Regardez. Un pistolet. Ça se voit, lui, il a 7 ammo. C'est un genre de clip qui mena son gun. Fait qu'il peut faire reload. Ça, je sais pas c'est quoi. Ça a marqué 2 actions avec un trash. Glow gun, genre d'armure. Fait que lui, il a 2 de défense contre le melee. Puis, un de défense régulier. Plus un repair. Fait que lui, il peut réparer les choses. Lui, il a un genre d'items. Il a plein, 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 plein d'affaires. Là, c'est vraiment des couteaux. Lui, il a du cash. 2000 credits. Il a des grenades. Il a vraiment pas mal, pas mal de stock. Fait qu'on va de côté. On met ça de côté, puis on continue. Voilà plein d'items qu'on peut se procurer. Fait qu'il y a plein, 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 plein de sortes de guns. Avec des différents stats. Ça a regardé plein, plein, plein de rifles. Des genres de fusils. Tout le kit. Plus d'armure. Toutes les affaires qu'on peut équiper notre crew avec. Puis, entre missions, on peut dépenser le cash qu'on a pour faire ça. Oh! Ship parts. Quand tu te rends d'abord, qu'est-ce que ça te dit? Ça te dit. Ship parts 2 repair 4-2. Aucune idée qu'est-ce que ça veut dire. Mais ça, c'était là. De l'autre côté, c'est ça. Il y a des affaires d'équité en arrière. Outland rifle, incinerator gun, mayhem gun chemical. Toutes sortes de stats. Ce qu'on a ici, on va le sortir juste pour vous le montrer. C'est le movement. Ça peut faire les mouvements. Come on. OK. On va mettre ça de côté. Ça, c'est pour les mouvements dans le jeu. Le jeu, il est déjà quadrillé. Vous pouvez voir sur les cas. Vous pouvez bouger avec les carrés si vous voulez. Sauf que c'est pas un miniature game. Souvent, ça fonctionne avec la distance, vous savez. Donc, vous pouvez faire votre mouvement avec la distance. Si je tasse ça juste un peu ici, vous pouvez voir une partie du board en bas. Quand vous faites votre mouvement, c'est vraiment bonhomme. Mettons ici, vous pouvez juste aller par-dessus sa tête. Mettons que vous pouvez bouger là-bas. Vous allez voir il est où. Ça va être plus haut, plus bas, peu importe. Ça dépend, il va y avoir sûrement des murs. Il faut aller jusqu'à quatre. Vous pouvez bouger n'importe où. Un mouvement de 1, 2, 3, 4. Fait qu'on peut s'en aller jusqu'à là, mettons. Tu vois, vous voyez, chaque ligne, c'est vraiment une case. Donc, essentiellement, c'est le fait de case à case. C'est bon. Mais des fois, vous allez bouger de diagonal à diagonal. Vous allez être entre les cases. Parce qu'il va peut-être avoir un obstacle. Peut-être comme une chaise qui est ici ou peu importe. Fait que là, tu peux vraiment mesurer et bouger tes bonhommes à l'extérieur d'une case. Vous pouvez être sur la ligne ou sur le côté et ainsi de suite. Ça marche la même chose quand vous voulez attaquer. On tourne la baguette. Vous avez short range, medium range. Puis tout ce qui est plus long, c'est considéré long range. Aussi simple que ça. Fait que ça, c'est très cool. Ici, on a des bouts de carton pour faire les crates, les chaises et ainsi de suite. Ça va. Fait que je vais m'amuser avec ça à tout bâtir les gugus pour le vaisseau. Ce qui est le fun, c'est que tout ça rentre dans la boîte. Quand tu es tout bâti, ça rentre tout dans la boîte. Sûrement quand je vais faire un playthrough. Si ça vous intéresse, laissez-moi savoir dans le comment si vous voulez voir ça. Et voilà. Ça, c'est toutes les différentes pièces. Comme je disais plus tôt, vous avez même regardé une enseigne de toilette. OK? Un datapad qui va être là sur le bord. C'est vraiment... J'ai regardé des symboles pour dire magasin ou peu importe par là. Ils ont vraiment fait une bonne job côté pour builder l'atmosphère du jeu. Donc, on remet ça ici. Comme ça. Comme je vous disais, ces petits tokens là, c'est pour mettre ces morceaux ici. Vous les mettez à un côté de l'autre. Puis, ça rentre dans un côté. Puis, l'autre pièce, elle rentre dans ce côté-là, dans ce côté-là. Puis, ça les tient toutes ensemble pour pas que ça tombe quand vous jouez. OK? Fait que là, on va aller voir les miniatures qui sont ici. OK? On ouvre ça. C'est le fun que ça vient dans sa propre petite boîte. OK? Ça va être le fun si je les peinture. Là, ils vont être bien protégés. Hop! 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 Vous avez même des slots d'extra. Je sais pas trop pourquoi, mais ils sont là. C'est peut-être expliqué dans le livre. Fait que... Je vais faire un zoom dans la paume de ma main, là. Je m'excuse si c'est pas super clair. Mais regardez, on va aller voir le crew. Fait que... Les détails des miniatures, là, sont phénoménales. Vous voyez les détails, là? Je vais les montrer pas toutes aussi proches, là, mais... Vous voyez que c'est vraiment, vraiment des belles miniatures. Top quality, là. Le plastique est rigide. Ah ouais, ouais, ouais. Il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de détails. Ça, si vous aimez peinturer les figurines, là, vous allez avoir bien, bien, bien du fun avec... Avec celle-ci. Ouais. Euh... Ok. Fait qu'on a lui. On a celle-là. Je veux juste monter des crew, puis un bonhomme de... Et voilà. Genre de femelle, ici, avec un gun. Le focus est pas excellent, là. Fait que je vais pas liésir avec ça. Euh... Voici les autres, hein. Je vais les emmener en même temps. Comme ça... On va sauver du temps. Vous voyez comment les détails sont quand même... Top notch. Voyons. Ça, c'est le côté, le fun. Ouais. De miniature. Pour trouver ce qu'ils vont, là. En tout cas, on va juste fabriquer le filet plus tard. Ensuite, vous avez les civils. Les civils sont en bleu. On les a vus plus tôt dans le livre. Il y avait l'espèce d'érienne vert qui était sur la boîte, là. Donc, eux aussi, ils ont quand même des beaux détails. Euh... Je pense que ça va valoir la peine, euh... Voyons. Les peinturer. Ensuite, vous avez les... Les petits robots qui vont venir nous attaquer, ils sont ici. J'ai déjà oublié comment ils s'appellent. Mais, il y a quand même des beaux petits détails aussi. Puis, au lieu de juste les faire comme argent, comme un Terminator, ils ont quand même de la couleur, là. Vous avez les modèles un peu plus gros avec les genres de fusils à la Megaman sur leurs bras. Les Devastator, je pense qu'ils s'appellent eux autres. Euh... Vous avez le Ninja. Un espèce d'un Ninja avec quatre bras, puis... Des piques, là. C'est vraiment plus rapide, plus dangereux, plus agile. Euh... Vous avez un autre Devastator, puis vous avez le... The One. Une espèce de... Alien gris, là. Lui, il n'a pas l'air d'un robot, là. Ça a vraiment l'air d'un... Peut-être qu'ils contrôlent les robots. Ça peut penser beaucoup à la XCOM. Euh... Fait que c'est ça. Fait que ça... Moi, j'envoie bien du fun à les peinturer. Je suis sûr que je vais les peinturer pour que ça soit super épique quand je vais jouer à la game. Euh... Puis, comme je vous dis, tout rentre là-dedans, là. Vous avez de la place en masse pour tous les gogusses. Core Space. Euh... Il y a juste les cartes. On va aller voir un peu les cartes, c'est quoi qui est ici, là. Regardez. Même à deux étages, il y en a une toute rentre. Le tapis est écœurant. Fait que... Vous avez un petit peu des events. OK. Qu'est-ce qu'on a ici, là? C'est tous des events. Oh, les cartes sont... Elles sont de bonnes qualités. Elles sont bonnes. Je peux penser le style des cartes qu'on avait dans le jeu de Terminator. C'est vraiment le même feeling. Fait que c'est tous des gogusses qui arrivent à la game. C'est tous des events. Purge activity. Rising tension. Intelligence. Computer says no. Interférence. What's it worth. Day-to-day business. On va aller en voir une au hasard, là. Regarde celle-là. Day-to-day business, qu'est-ce que ça dit? Ça dépend du level de danger. Fait que c'était à relax, watch your back, cover me ou kill me. Relax, c'est au début. Watch your back, cover me, kill me en haut. Fait que ça dépend comment drastique est la situation. Fait que relax, on va aller voir le relax. Out for strolls. Scatter all unengaged civilians. Fait que les civils, ils se promènent, ta-ta-ti-ta-ta. Ils se promènent sur le board. Watch your back. Ça veut dire qu'il y a peut-être des robots qui sont sur la map ou qui vont s'emmener bientôt. Tourist. One civilian enters the board at the nearest entry point to a trader. If not available, lower the hostility by one. Fait que t'as des touristes qui arrivent au genre de port. Puis ils arrivent en vaisseau spatial, puis ils rentrent sur la map. Fait que ça va rajouter des civils qui vont se promener. Pis comme je vous ai dit au plus tôt. Pardon. Les civils, eux, ils peuvent être gentils. Ils peuvent être méchants. Ils peuvent capoter. Ils peuvent s'accacher. C'est pas mal intéressant ce qu'ils vont emmener sur la table. Cover me, tourist. Up to two civilian enters the board at the nearest entry point. If not available, lower hostility by one. Pis aussi, faut pas oublier. Plus qu'il y a de civils, plus qu'il y a de chances qu'ils se transforment en the one. Fait que plus que ça devient compliqué. Plus qu'il y a de civils qui arrivent. Plus qu'il y a des chances que ça soit un alien the one déguisé en civil qui s'est foufflé dans la base pour vous pogner. Kill me. Hustle and bustle. All civilians activate immediately as if they were NPC phase. They will activate again if the NPC phase as normal. Fait que tout les commence à activer de plus en plus souvent. Plus que le temps avance. Plus de chances qu'ils se transforment. Donc c'est un peu ce que cette chose-là fait. Supply, cash. On la voit une dernière. Relax. Ammo. You spot a few rounds. Each player may add 2 ammo pegs. C'est tout un single trader. Chaque personnage dans ce jeu-là s'appelle des traders. Pas des traites, mais des traders. Des gens de... Des marchands, des pirates. Fait que ça soit si c'est relax, vous trouvez des balles. Donc 2 pour 1 personnage par joueur. Watch your back. C'est med support. Chaque joueur peut restore 2 ammo ou 2 points de vie à un joueur. C'est la situation cover me. Salvage. Each player may make a general search action with one eligible trader. Ça c'est une chose que je vous ai pas dit. Quand on se promène sur la map là, je vous ai dit qu'on peut ouvrir les crates, les boîtes, les coffres, les choses comme ça pour trouver des choses. Mais vous pouvez aussi juste faire un search dans la pièce. Un peu comme qu'on faisait dans HeroQuest justement, comme je l'avais dit au début. Vous rentrez dans une pièce, vous pouvez dire ok, moi je cherche la pièce. Ça peut être votre tour. Vous pouvez peut-être trouver des affaires cachées ou des choses comme ça. Puis dernière chose, kill me. Purge. Jackpot. Each player may choose an unengaged trader, then draw two items from the token. Vous voyez, plus que vous passez le temps aussi, je vous avais dit qu'il faut faire la mission le plus vite possible. Mais ça a l'air que plus que vous passez le temps, des fois, il y a des cartes comme celle-là que vous allez avoir un meilleur reward. Parce que risk versus reward. Vous comprenez? Donc ça c'est le event deck. C'est random quand vous jouez un guest. Parce que sûrement chaque tour vous en a plus jeune. Aucune idée. Et voilà. J'ai vraiment, vraiment hâte de bâtir ça. Vous montrez qu'est-ce que ça a l'air que c'est en 3D. Jouer une game solo avec un crew. À prendre le jeu. Puis éventuellement, bien j'espère que si le jeu est vraiment aussi le fun que je pense qu'il l'est. Parce que je suis vraiment excité là. J'aimais bien ça peut-être faire une vidéo. Peut-être en deux joueurs semi-coop avec Mike ou JF. Ça c'est pas mal cool. Mais on va s'en reparler. Regardez. J'espère que vous, vous avez aimé cette vidéo sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour en voir plus. Si vous aimez ça. Puis si vous voulez vraiment voir un game de ce jeu là. Le plus vite possible sur notre chaîne. Laissez-nous un commentaire. Faites-le-nous savoir. On va le mettre en priorité. On a tellement de jeux. On ne sait plus quoi mettre sur la chaîne en premier. Mais moi je suis vraiment excité. Puis si vous voulez voir. Je vais sûrement les peinturer. Si vous voulez voir peut-être des vidéos de peinture. Des choses comme ça. Laissez-nous savoir si ça vous intéresse. On va peut-être faire des vidéos pour les mettre sur la chaîne aussi. Alors c'est ça. Je vous remercie d'avoir été là. Puis je vous souhaite toute une bonne fin de journée au soir. Dépendant d'où vous êtes. Puis on se revoit la prochaine fois. Ciao, ciao !